Du 13 au 29 juillet prochain, on t'attend dans le quartier des spectacles pour la 14e édition du ZooFest. Avec des shows comme le BitchFest, le Women's Plaining et prendre un break, et des artistes comme Catherine Levesque, Tommy Neyron et Simon Delisle, c'est un festival à ne pas manquer. Pour découvrir le meilleur de l'humour de demain, achète tes billets au zoofest.com. Ne rate pas ta chance d'assister au festif de Baie-Saint-Paul du 20 au 23 juillet prochain. Il n'est pas trop tard pour te procurer des billets de spectacle pour Anil and the Sniffers, Gabriel Shank, Groovy Outbar, BB Club et quelques autres au www.lefestif.ca. N'oublie pas que 40% de la programmation est gratuite et que c'est l'occasion idéale pour faire des découvertes musicales. J'ai hâte au festif! Cet été, le Festival Prima revient pour sa 18e édition. Du 20 au 22 juillet, venez voir performer vos artistes préférés à la Cité de l'Art de Val-d'Or. Chœur de Pirate, Tiberiveau, Gros-Méné, Chouise et plusieurs autres artistes de la relève. Ce festival vous invite à découvrir des artistes dans une ambiance intime, chaleureuse et festive. Pour la programmation complète et la billetterie, rendez-vous sur prima.qc.ca. Du 20 au 22 juillet, on se voit au Prima! Montagne, plage, camping, marché et plein air, c'est le cadre magique dans lequel tu pourras assister au spectacle de Radio-Radio, Claudia Bouvette, Superplage, Les Shirley et beaucoup d'autres artistes à l'occasion du Festival Focus, présenté par Simple Malte Brasseur du 1er au 3 septembre à Saint-Adolf d'Hour. En bonus, la navette Choc.ca t'amènera directement Deberry-Ucam aux portes du Festival. Alors réserve tes billets au FocusFest.ca! Le Festival international Nuit d'Afrique vous invite à sa 37e édition. Rendez-vous du 11 au 23 juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Ne manquez pas le Roxangoma d'Elias, le reggaiement dingue de Kabe Konaté, la rencontre de l'Inde et de l'Afrique de l'Ouest avec Lavagna et bien plus encore. Programmation complète sur festivalnudafrique.com Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca Choc.ca Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite du punk rock québécois. On s'entretient avec des artisans de la scène et des gens qui gravitent autour du punk rock au Québec. Et aujourd'hui, je suis vraiment content. J'ai un invité que ça fait, j'ai calculé à peu près, je pense que ça fait trois fois que je lui demande. Puis à chaque fois, il y avait tout le temps quelque chose qui empêchait, soit que ce soit l'horaire, évidemment la naissance d'enfant. Bref, je l'ai recroisé assez bizarrement sur Tinder. J'espère qu'on va en parler plus tard dans cet épisode-là. En fait, mon invité aujourd'hui, c'est Nick Gagnon, que vous devez connaître de Kamakazi, entre autres. Donc, je suis vraiment content de le recevoir. Évidemment, il a sorti aussi un album cette année qui s'appelle Everything and Nowhere at the Same Time. Il en sera question au cours de cet épisode-là. Mais aussi, Nick, pour avoir écouté les entrevues qu'il a faites dans les autres podcasts, c'est vraiment quelqu'un qui a de la jasette, qui a de l'énergie. Puis, je veux dire, plus je creusais pour cet épisode-là, je me rendais à quel point qu'il y avait tellement fait d'autres projets. On va parler de Livre. Il a aussi produit et réalisé pour d'autres artistes. Il a créé des jeux vidéo. Il travaillait sur des board games. Bref, il y a comme mille d'affaires qui roulent pour Nick. Donc, je suis vraiment excité de le recevoir. Puis aussi, Kamakazi, c'est un des groupes marquants, on va dire, de la scène punk rock locale. On parle souvent d'extérios, les vulgaires machins, marmottes aplaties. Tu sais, Kamakazi, ils ont eu un gros rayonnement aussi à la période Musique Plus. Il y a eu des shows en Europe, des nominations à la disque. Donc, c'est vraiment une histoire super riche que j'ai hâte de creuser un petit peu avec Nick. Et d'ailleurs aussi, parler de la période, on va dire, pré-Kamakazi, que j'ai trouvé des petits faits aussi bien intéressants que j'ai hâte d'y entendre parler de ces affaires-là. Donc, comme je l'ai dit, Everything and Nowhere at the Same Time, nouvel album de Nick. Cherchez-le, c'est Nick avec un point d'exclamation. Allez vous abonner à toutes ses pages, suivez-le sur Instagram, Facebook, allez acheter son album sur Bandcamp. Puis, si jamais vous avez un petit 3 piastres qui traînent dans vos poches par mois, il y a le Patreon du podcast. Si vous voulez encourager le Clash Podcast, vous allez avoir les épisodes d'avance et vous allez pouvoir participer automatiquement à tous les concours lorsque j'ai de la merch des bands à faire tirer. Alors, sans plus tarder, on va aller écouter une chanson de cet album-là, l'album Everything and Nowhere at the Same Time. On va aller commencer cet épisode-là avec la chanson 23. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 et ça a amené un son qui était cool, que les gens ont apprécié. Ryan, même à faire. Le temps, le monde faisait des covers vidéo YouTube de ses tunes, des tunes au drum qui le quitte. Pour moi, c'est ça. Moi, je respecte cette dynamique-là. Je ne dis pas que ça a toujours été facile de le faire, dans le sens que ça s'apprend. Moi, j'ai traversé quatre albums avec quatre formations différentes. C'est déjà là. Il y a des gens qui auraient pu abandonner à bien des moments. Exact. Il y a des gens qui ont même la vie que j'aurais dû abandonner après le premier. Je veux dire, moi, je suis fier de ce que j'ai fait comme trajet. J'ai pas aucun regret, mais je suis quand même capable de reconnaître, OK, mais tu sais, un band. Parce qu'en plus, moi, je réalise des albums, j'en fais, puis je me mets dans l'univers d'un autre band, puis j'ai besoin d'être médiateur-là, puis d'écouter les idées, puis je l'applique à mon propre band. Je fais, oui, tu sais, The Police is The Police. Puis c'était Stuart, Andy, Sting. D'ailleurs, je n'ai pas le titre, mais il y a une toune qui faisait vraiment penser à du The Police sur ton... Ah, c'est Sleep. Ah oui, il y a du... Ah oui, c'est ça, tu sais. Tu parles de l'influence Kamakazi. Si, exemple, on va inventer un univers parallèle où que moi, j'ai tout fait comme je voulais sur tous les albums de Kamakazi, ça serait assez semblable dans le sens que, tu sais, je veux dire, peut-être des choix de toune auraient changé, mais tu sais, reste que l'énergie, puis qu'est-ce que j'avais dans... Moi, j'écris un album à chaque fois avec qu'est-ce que j'ai dans le cœur à mettre sur cassette ou sur whatever, sur CD, puis je le fais. That's it. Ça fait que, tu sais, quand j'ai fait le premier album, Blink était plus existant. The Killers were in. C'était comme... On écoutait ça au fouf. C'était dans notre tête, plus 44. Toute cette gang-là était dans notre cerveau, puis on a fait tout ça sur un album. C'était l'amalgame de tout ça dans notre tête sur l'album. Quand j'étais arrivé au deuxième, bien là, je voulais comme montrer plus un côté, justement, comme ma carrière solo, un peu plus... pas épurée, mais plus broad. Tu sais, montrer que justement, je suis un fan de ce qui est le vieux, puis tu le quittes. Puis ça a donné... Puis en plus, j'ai travaillé avec Gus Van Gogh qui... Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est un réalisateur de la mort. Il a fait des incroyables albums. Tu sais, moi, je me rappelle compter les corps. C'était... C'est ça, parce que c'est ça. Je me demandais si toi, est-ce que tu l'avais approché à cause des vulgaires machins ou parce que là, rendez-vous là, il avait fait The Steals, vulgaires machins, Priestess, je pense. Je vais donner le crédit à la personne, mais tu sais, à l'époque, le label avait suggéré cette connexion-là. Non, parce que... Oui, mais Priestess était... Ben, vulgaires aussi. Exact, exact. Il était sur l'indicat. Fait qu'on m'a suggéré ça. Puis moi, j'ai fait comme... I'm game. Like, let's do it. Moi, je veux me faire challenger. Je veux travailler avec quelqu'un qui va me faire travailler, tu sais. Puis ça a donné... Ce que ça a donné, l'album a été nominé à la disque. OK, ça. That, to me, c'est comme... C'était le bon move à faire, mais je peux pas prendre de crédit que it was all my idea. T'as-tu perdu contre un autre de ses albums qu'il avait fait? J'ai perdu contre les Cowboys fréquents dans l'album Rock. Mais c'était-tu pas Sam Go qui l'avait fait? Non, il a fait... OK, OK. Dans le fond, il a fait... Christ! Il faut que je gagne mon Félix. Il va faire les Cowboys. Il va gagner l'an prochain. Il va gagner l'an prochain, là. Ah oui, oui. Les Cowboys, ils gagnent systématiquement à chaque année. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu la nomination, je dis, ah, c'est qui dans le category? Ouais! Fait qu'on va aller au show, je gagnerai pas, mais au moins, on va avoir une coupe de verre gratuite. C'était Cowboy? Y'avait-tu comme Carquois ou Louis-Jean Cornuier? Écoute, no joke, là. Faudrait que je regarde c'était quoi, là, mais y'avait... C'était étoffé, comme... Ouais, ouais, ouais. C'est pas comme ça, la disque un peu aussi, là. Écoute, je veux dire, moi, ce que j'ai toujours dit ça, là, award shows, tu prends un peu de temps à laisse, là. Tu sais, on s'entend, on le sait pourquoi que ça existe, là. Like, we know, we know. Mais y'a des gens qui l'utilisent comme le barème ou le baromètre pour leur choix. It is what it is, tu sais. Fait que moi, j'étais très content d'être nominé et de faire comme, hey, cette chose-là a reconnu que... Pis j'ai comme, hey, cool! Ouais, pis au nombre de personnes qui écoutent la galotte, ton nom va tomber dans la règle de quelqu'un qui veut commencer. Moi, la vraie victoire, c'est Louis-Jean Zerud qui niaise ma pochette. Moi, c'était ça, mon Félix. That was my Félix. Fait que c'est pour ça que toute cette affaire-là, je l'ai pris plus comme, all right, it is what it is, je ne gagnerai jamais, mais hey, it's nice to be here. Ma conjointe s'est acheté une belle robe, on est allés au gala, c'était bien cool. Moi, je l'ai vu comme une expérience de vie plus que d'autres choses. Fait que, tu sais, bref, pour revenir à Goss, c'est ça. À cette époque-là, on m'a suggéré cette rencontre-là. Lui, au début, il était pas sûr. Le gars, il a 21 ans, il va faire un album. Moi, je fais des albums avec des vétérans, des gens qui savent ce qu'ils font. This is what he's doing. Je te niaise pas à la fin de cet album-là, il était comme, you know what you're doing. This is good. Tu t'en rajouterais-tu déjà un peu de ton côté à cette époque-là? À cette époque-là? Ça doit être comme une espèce de mentor où t'as appris de lui énormément. Oui, absolument. Lui puis Warner, oui, puis à ce jour, ce qu'ils m'ont appris reste. Puis c'est ça, eux autres, ils ont une façon de faire vraiment incroyable. Tu sais, c'est beaucoup de travail, mais c'est incroyable comme processus. Puis justement, tu sais, quand je suis arrivé là, puis ils m'ont mis ça à l'évidence comme this is what we're gonna do, puis ça va être comme, tu sais, je pense qu'on va l'approcher comme ça. Moi, j'étais un éponge. Je dis, je vais m'asseoir à côté de toi tout le long, puis je te regarde faire. Puis ils ont adoré, tu sais, je veux dire, ils ont aimé ça, dans le sens que c'est comme, justement, j'étais pas un jeune. Moi, je sais tout. Écoute-moi le big. Au contraire, je suis comme, hey, I'm here to learn, puis je veux m'améliorer, puis à ce jour, c'est des affaires qui m'ont appris, restent. À l'époque, je t'épais pas encore des albums. Oui, moi, les maquettes, depuis même le temps de pro-lead, puis mes premiers bandes anglo, puis quand j'avais 12-13 ans, quand on t'épais des albums avec des micros Dolorama dans un laptop avec Cool Edit Pro, puis on faisait des pochettes au bureau en gros. Je t'épais. C'était pas bon, mais je le faisais. Puis c'est juste en avançant, en avançant, que j'ai appris, puis enregistrer mes propres affaires. Je pense que le gros moment, c'est quand j'ai eu 16 ans, puis j'ai eu mon premier petit Cubase, puis mon petit clavier. Puis là, après ça, on est partis. J'ai écrit l'album de Tire les mères du paix après ça. Ça fait que, c'est ça, ça a été vraiment une belle expérience. Puis justement, le 3e ans de Camel Cazier n'aurait pas pu arriver si j'avais pas vécu ça. Dans le fond, d'avoir la confiance de réaliser un album complet, moi tout seul, c'est seulement arrivé après New York. C'est-tu toi qui l'as fait? Oui. Quand je voyais, tu sais, il y avait Indica... Attends, j'ai vu Triple Eight Records. C'est un peu tricky. C'est comme toi ou... Non, c'est plus tricky que ça. En réalité, ça explique aussi pourquoi il y a eu des changements côté label. Quand on a été signé, à l'époque, avec Indica, c'est Franz qui croyait au projet, puis très cool. C'est une bonne personne à voir de ton côté là-dedans. Puis lui, il nous voyait comme, hey, vous êtes pas nécessairement vraiment un band d'Indica. Il y avait un style Indica. Puis moi, j'ai toujours été un petit peu odd man out. Même dans le côté alternatif indie, je suis comme tout le temps un peu pas avec Pro Kids. À cette époque-là, je pense qu'il était comme Cat Empire, des enfants comme ça aussi. J'ai compris de vouloir comme, peut-être... Anyway, music's music, mais je peux comprendre d'un côté branding, peut-être ça foutait pas. Moi, je vais partir un sous-label jeunesse, puis je vais signer Kamakazi, puis je viens de découvrir un band qui s'appelle Half Moon Run. Ah ouais? Je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Hey, by the way... By the way, moi j'ai encore la maquette, mais le démo original de Half Moon Run, j'allais chez nous, c'est France qui me l'avait donné. He's like, here's this band, amazing band, Recording Arts Canada, we saw him, unbelievable. I'm like, yeah, this is really, really fucking good. And I think, yeah, they're so good, you're gonna forget about us. Il a repris le CD, puis il est parti. Non, mais tu sais, dans le fond, ce qui est arrivé est arrivé, Half Moon Run est devenu un band incroyablement big. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Il est mérité, un super band. Puis nous, on était un afterthought, un peu, tu sais, that's the business, hein? Oui. C'est ça, la business de la musique. Mais ce que j'ai compris aussi avec Slam, c'était le fait que vous, vous étiez comme super haut, vous étiez un bon peak, mais vous étiez tout le temps comme les deuxièmes un peu après d'autres bands, dont, tu sais, extérieux, que c'était le label qui drivait ce groupe-là aussi. Ça, c'est... Écoute-moi, puis Jesse, on a eu des discussions là-dessus. Oui, parce que t'es de retour avec Slam. Je sais que tout est fait. All is good in the end. All is good in the end, mais tu sais, puis il faut que je mette ça en contexte. Jesse, là, les gens, ils comprennent pas qu'est-ce que ce gars-là, il a fait, là, avec nous autres. C'est un gars qui avait un label qui est parti lui-même, dans une époque où il y avait pas de SoundCloud et YouTube. Il est allé genre voir local distribution, des demandes de subventions et s'écrit à la main de la même. Puis il est allé se partir à un label parce que personne ne voulait signer son band. Il a fait, vous êtes ici. Il a tourné. Il a tourné. Il a sorti le savant fou. Ça a tourné. Écoute, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Là, il a regardé des jeunes qui venaient de son coin dans un show de centres sociaux puis mon band Pro League. Il a vu trois kits de 15 ans. Et le bizarre connection. Il fait comme, vous avez 15 ans et vous torchez des gars de mon âge, mais vous chantez en anglais. Si jamais vous chantez en français, call me. Or like, I'm gonna find you. Puis là, des années passent, j'oublie ça parce que I'm like, I'm not gonna fucking sing in English. French, I mean, fuck that. Puis là, de fil en aigri, parce que mes bandes anglais marchaient plus ou moins. On faisait des tournées Beurre de Pinot en Ontario. T'sais, aller dans la fenêtre de Much Music avec ton album puis le wavé puis en espérant quelqu'un le voit. T'sais ça. Puis dormir dans des vannes le kit, on a fait ça. Puis on avait genre, on était même pas majeurs en Ontario quand on l'a fait. On jouait au Bovine Sex Club puis ils nous ont dit, attendez dehors avec votre gear avec les homeless person à côté. All right. No problem. Tu finis puis tu repars. C'est ça. Tu repars. Ah, there's a Sony executive in the room. Yeah, right. Toi, t'es déjà dans ton camion puis t'as même pas pu vendre ta merch. Exact. Exact. Exactement ça. Fait que, quand ça c'est arrivé, puis là, j'étais comme tanné. J'étais comme, OK, genre, faut que je fasse la musique, mes bandes fonctionnent pas, je peux pas abandonner. On parlait de résilience, je suis comme, I gotta do something. Puis là, la petite voix comme, hey, c'est vrai que je pourrais peut-être faire de la musique française. J'en ai jamais fait. Je sais pas composer en français. Mais peut-être, ça va être mon avantage. Peut-être, justement, ce green-ness-là va m'aider. Je fais deux maquettes, tu fais la différence, puis une toune qui s'appelait, je peux même pas me rappeler c'est quoi le nom. Je suis tanné. C'était ça. Je suis tanné. Je prends les deux tounes, on se fait un MySpace. On est en octobre 2006, dans le height of MySpace. Je mets les deux tounes, je mets une photo de presse dans le centre social justement pour le centre des jeunes. Puis je pense, c'est ça, tu sais, je sais pas si c'est Dan, ma mémoire est foisée, fait qu'au bout, on va demander à Justin un jour, il faudrait que j'y prenne. La conversation a suivi, c'était, How dare you start a French band and don't tell me. Comment peux-tu partir à la bande franco et ne pas me le dire? Fait que tu sais, ce que je rappelle aux gens tout le temps, c'est que le gars, il a pris trois jeunes de 17-18 ans qui ont jamais composé en français. Il a dit, moi, je vais prendre le si peu que j'ai, puis je vais le gambler il y en a qui pourra. Puis holy shit, did he win that gamble. Ça a fonctionné. Le gambler a payé. Le premier single, c'était par mon engin. Par mon engin. Moi, je m'en souviens, quand que ce tune-là est sorti, j'écoutais genre juste du Bob Marley puis du Neurosis, comme aucun lien, mais comme j'étais ailleurs puis tout ça. Tu sais, genre, j'étais comme dans une pause de ma passe punk. Puis là, je m'en souviens, tu sais, je me souviens encore d'idoclips, je me souviens encore de, tu sais, veux, veux pas, c'était Ryan au drum, tous les passes, puis j'étais comme, OK, what the fuck, genre, tu sais, c'est solide, c'est qualité, c'est catchy, tu sais, c'est de niveau, puis tu sais, vous avez gagné genre au processus, mais au playlist et au top 5, tout le temps. On était contre Marimé, puis je le disais, Fred, quand je faisais cet album-là dernièrement, j'étais comme, you know, on te battait au top 5 des fois. Ouais, mais c'est ça, puis tu sais, ça laissait personne indifférent. Autant du monde, on va dire qu'il aimait pas le côté pop-punk, mais ça, je veux dire, il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Exact. Mais ça me fait penser, une question que je voulais te demander, c'est que, tu sais, on va pouvoir parler de tes bands précédents, puis tout, tu sais, quand vous jouiez à l'X, tout ça, tu sais, j'ai l'impression, en lisant comme des posts, des affaires comme ça, que même quand vous étiez 15-16 ans, même 14-15, puis que vous jouiez genre à l'X, que même à ce moment-là, il y avait des gens qui vous jugeaient. Oh my God, yes. Puis là, je me suis dit, c'est quoi l'effet que ça a eu sur toi? Parce que, genre, un ado, ça peut être crissement influençable, puis ça peut vraiment aussi comme perdre sa confiance d'un coup totalement. Mais tu sais, là, après, je connais un peu peut-être la réponse que tu as comme power through ça, puis tu as comme continué. Mais c'était quoi le feeling de, tu arrives dans une scène, à l'X, tu as plein de band-punk, que soit que tu écoutes, que tu joues avec eux autres, puis tu te fais chier à avoir des petits mondes qui te poke de même de temps en temps, puis... C'était... Tu sais, j'y pense là, puis c'était tough. It is hard. En le sens que j'ai pas fait... vraiment inébranlable. J'ai quasiment un défaut, dans le sens que je voyais pas la réalité des fois, là. Tu sais, ça, c'est vraiment le plus gros défaut que j'avais à cette époque-là. Mais tu sais, ce que ça m'a appris... Dans le fond, la raison que je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui de la manière, avec la mentalité que j'ai, c'est que j'ai mangé ces croûtes-là très jeune. Tu sais, comme tu disais, moi, je jouais... Dans le fond, le Lix, la raison qu'on jouait là, on avait fait notre premier show au centre-ville ever en 2003 dans un battle de band. Classic band story. L'Omnium Rock ou quelque chose. Pas l'Omnium, c'était un... Écoute, j'ai le poster dans mon memorabilia, dans mon studio, mais Exposure. OK. Ça s'appelait Exposure avec Gary qui gérait ça. J'ai une bonne petite histoire d'anecdote à compter là-dessus. C'est par la suite, mais on a joué ça. Il y a une fille dans le crowd qui bouquait des shows au Lix pis elle avait de la misère à mettre un band en premier. OK. Les... No one wanted to open. Toutes les bands étaient trop cool pour jouer en premier. Fait qu'elle est venue nous voir et dit, hey, moi, je fais des shows quasiment au moins au Lix. Si vous jouez... Voulez-vous jouer des shows? C'est comme, yeah. Ouvrez le show pis vous êtes bouqués. Je vous donne genre 20 piastres pis jouez. OK, ouais. And holy, man, on a joué. On a joué. On a ouvert les shows. Mes parents me droppaient avec la Montana. On pognait notre cipan. On se trouvait quand on était des rock stars. On descendait au Lix. On vendait des billets à l'école. On demandait à des enfants de 15-16 ans comme nous autres. Hey, va prendre le métro pis viens voir Downtown voir nous jouer. C'est pas si pire ouvrir à Lix quand le show commence à 9, des fois 10. Tu sais, il y avait quand même un peu de monde. Ah, non, on l'ouvrait à 7 heures. Ah, qu'est-ce point? C'est ça. C'était pour ça. Personne ne voulait jouer à 7 heures. Pis il avait des curts. Pis il voulait pas compétitionner avec le fuf en face, whatever. Fait que tu sais, c'était ça. Fait que moi, j'ai pris cette opportunité-là pis j'ai fait comme, I'm doing it. On le fait pis on s'est fait pis j'ai de la merde. Des bandes plus vieux qui nous niaisaient. Tu sais, comme name, whatever you said, whatever anyone said, on l'a entendu, je l'ai entendu mille fois. Pis comme tu dis, j'ai juste appris à dealer avec. Pis une des raisons que je suis confortable sur un stage, tu sais, j'ai déjà fait du stand-up parce que j'ai ce confort-là de mettre pis de dealer avec des affaires dans le live, pis de virer sur une scène situation. Pis c'est dans ces moments-là que j'ai appris ça. Fait que, tu sais, les années ont passé, pis j'ai juste, tu sais, un de mes amis, c'était un humoriste justement qui fait beaucoup de shows, Just for Last, pis il est comme, It's the reps, man. You just gotta do reps. You gotta get in that club and you gotta do it and do it and do it. Pis à l'époque, c'était ça. Moi, je prenais tout, n'importe quand. Licks, première band, on y va. T'as l'affaire, go. Sous-sol de Xavier Colon à Princeville, go. We said no to nothing. Pis c'est comme ça. Pis c'est pour ça que... Que le métier rentre, là, carrément. Ben, le métier est rentré, pis on a fait ça facilement six ans avec le premier album de Kamakazi. Pis quand t'arrivais avec le premier album de Kamakazi, les gens croyaient pas que c'était vrai. Ils pensaient qu'on était un plant fabriqué. Papa écrit les tounes, t'es pas des reals. Pis j'étais comme, you are so full. C'est lourd d'assumer ça. C'est lourd. Je suis comme, you don't know me, so who gives a shit. Mais deux, je suis comme, t'as juste à faire un peu de recherche, pis tu vas voir que c'est pas le cas. Pis t'sais quand on a... Parce que Kamakazi, vous aviez déjà comme 7-8 ans d'expérience avec les projets précédents. C'est ça qui a fait de la différence à cette époque-là. Quand on est arrivé sur la scène, c'est qu'on avait déjà une certaine discipline sur comment gérer nos affaires qui a juste été améliorée avec FUSH, qui nous a appris comment faire de la comptabilité de band, pis de bien gérer un local, pis le kit. Pis ça a fait en sorte qu'on n'a pas tombé dans les trappes d'un jeune band. On n'a pas tombé dans les pièges de consommation ou whatever. On était pas des anges dans le sens que, we're still 18-19 year old, pis on aime boire, pis on aime avoir du fun. Mais le band a pas souffert à part des séparations qu'on a eues. Pis le piste, que les gens pensent souvent, les séparations sont arrivées pour des raisons comme vraiment hard, mais c'est juste comme creative differences. Ryan voulait faire d'une chose, moi je voulais aller d'une autre manière. On est deux gars vraiment têtu, pis on a fait ok, mais c'est mieux qu'on joue plus ensemble. Pis ça a réussi à lui aussi aujourd'hui. Il roule en match. Il roule en match, fier de lui, pis tu sais, j'ai même dit, j'ai souvent répété ça aux gens, je dis, il y a une époque, moi pis Ryan, même quand t'es ado, à l'école, dans le local de musique, avec ses cheveux longs à jouer du death metal, c'est moi pis lui, c'est comme, he's Ryan, pis lui, it goes back a long way, pis normalement, on se met pas la face, pis on pouvait pas être dans la même pièce ensemble, pis on a fini par faire une meilleure tournée que j'ai jamais faite pour les 10 ans de Kamakazi. Fait que tu sais, tout est possible. Fait que pour moi, c'est ça, dans ces débuts-là, j'ai vraiment appris jeune des leçons de vie, de maturité sur comment approcher des situations que des années plus tard m'ont servi, pis c'est dans ces moments-là. Tu sais, t'as aussi parlé que quand t'as parti le MySpace, tu sais, c'était tes deux premières chansons écrées en français. Là, j'ai vu que t'as travaillé avec Eric Maher, tu sais, bon, c'est quelqu'un qui a roulé beaucoup avec des méga bands, on va dire, au Québec. Pis disons que le premier album de Kamakazi date de 2006-2008. Ben, on l'a enregistré en 2007. La fin, le band a débuté en 2006, premier ton écrit, album enregistré en 2007, sorti début 2008. Qu'est-ce que je me demandais, c'était, est-ce que t'as-tu peur de pas être capable de pas faire corriger tes textes? Parce que, tu sais, avec l'expérience que t'as, tu sais, je me dis, peut-être que tes textes seraient comme aussi bons en français que tu le penses, tu sais, sont peut-être meilleurs que ce que tu le penses. Je te confirme que c'est pas évident, parce que je t'explique. Le métier a pas rentré. Non, mais je t'explique, c'est pas ça, c'est même pire que ça, c'est que quand j'ai commencé à écrire en français, il y avait une naïveté qui a servi beaucoup. Ah, OK, ouais. Ça a fait en sorte que je me autocorrigeais pas, pis c'était les gens qui ont dit, c'est parce que tu peux pas dire chiller pis mettre tes mains à l'air, c'est mettre tes mains dans les airs. C'est des affaires de même. Mais il y avait des erreurs qui sonnaient bien pis qui faisaient le charme aussi. Oui, il y en avait, pis on a fait attention d'y laisser, parce que même moi, j'ai reconnu qu'il y a un accent ou whatever, une intonation, bref. Quand j'étais arrivé pour le deuxième album, parce que Eric a travaillé avec moi sur le deuxième album. OK, j'ai fait pour ça. En 2010. Pis je l'ai rencontré, Eric, via Yannick, qui a fait le drum pour l'album Rien à cacher. Un excellent drummer, il jouait avec la chicane, Yolo Molo, un membre fondateur de cette band. Ah oui, OK, j'ai fait. C'est ça, tu sais, un vieux chum de longue date que justement on a... C'était-tu lui dans la chicane qui avait comme un double kick? Écoute, non, non, non. OK, moi, j'ai vu une fois la chicane en show dans le temps, pis il y avait un double kick, pis il faisait du Metallica, pis c'était comme nice. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, il est beaucoup plus groove. He's a phenomenal drummer. C'est ça, tu sais, parce qu'à cette époque-là, moi, comme toujours, je suis une bête sociale, pis une des raisons que j'ai eu mon podcast, c'est parce que je voulais socialiser avec ces gens-là. Pis je suis un gars curieux. En fond, tu sais, je t'applaudis pour ta curiosité, parce que c'est ça qu'on a besoin dans ce médium-là, pis il continue de même. Je suis un fan, j'écoute tes podcasts. Ah, merci. Alors, c'est parce que je me fais taguer, je les écoute, pis I'm like, yeah, this is how it should be done. Fait que merci, tu m'inspires là-dessus. Ça, on voit qu'on va te taper dans le choc et tout, comme quand ça va se passer. Oh my God! OK. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'Éric, tu sais, c'est un gentleman, un gentle giant, amazing. Vraiment, là, c'est ça que j'ai appris aussi dans le business. Les bons, ils ont pas besoin de dire qu'ils sont bons. Ils sont juste bons. They're good. Pis lui, c'est ça, tu sais. Fait que quand j'étais arrivé pour album numéro 2, c'est parce que là, après l'album numéro 1 que j'ai Jessie et moi qui ont vraiment retravaillé les paroles ensemble pour s'assurer que c'était d'une qualité, disons, acceptable malgré tout, là, j'étais laissé à moi tout seul et là, contrairement au premier album où j'avais une naïveté, là, j'avais une conscience. Hey, la musique francophone n'est pas un jeu côté paroles. Les gens, les écoutent. Tu voulais bien... Je voulais bien... Je voulais respecter le médium en disant, OK, I can't... Tu sais, là, c'était drôle la première fois, mais là, tu sais, là, je veux évoluer. I gotta be careful. Pis c'est ça, tu sais, je pense, c'est Yann qui me l'avait suggéré. Tu sais, écris tes paroles. Vas-y du coeur. Pis c'était juste des petites tournois de France. Pis c'est exactement ça qui est arrivé. C'est carrément... Les thèmes étaient là. Les idées étaient là. Tu sais, tout était là. C'est juste comme... Ah, mais tu pourrais dire ça à la place. Pis ça va dire ça. Ou t'as l'affaire imagé. Ça va faire exactement ce que t'es en train de... C'est comme s'il y avait eu le rôle de réalisateur en studio, mais vu que c'était tout toi qui faisais en studio, il a juste fait ce chapitre-là. Ce chapitre-là. Exact. Pis pour moi, c'est ça. Je veux dire, moi, la littérature pis écrire, c'est en moi. J'ai un bac là-dedans. Pis c'est... Writing anglais ou français, je suis capable de le faire, mais je reconnais que dans la francophonie, en musique, il y a une attention particulière pis un certain respect que je veux quand même garder. C'est sûr que tous les projets sont différents. Il y a des projets qui défont la langue par exprès. Pis aucun problème. Mais là, moi, je fais de la musique qui joue à la radio, joue à la télé, grand public. Dans le sens que tu pourrais mettre la radio au Jean Coutu pis t'entends une demi-toune. Je pense que la moindre des choses, c'est juste s'assurer que ce que j'ai dans ma tête est bien transmis au public. En anglais, j'ai aucun problème. En français, c'est beaucoup mieux. Mais c'est moi qui est juste comme overly cautious. Je veux juste vraiment être certain de ma chute. Parce que là, c'est comme everywhere and nowhere at the same time. C'est comme un album double dans le fond. T'as comme les versions franco pis anglo. T'as fait le double du travail. C'est le double du travail parce que justement, on se le cachera pas. Je suis au Québec. Je m'attends pas de déménager à Los Angeles demain matin. C'est pas ça. Mais on est dans un monde où les tounes peuvent voyager partout dans le monde sans que je m'appuie dans ces pays-là. Fait que pour moi, c'était genre, je suis capable de le faire. Fait que je vais juste prendre le temps de plus, le travail pis j'ai pas peur de travailler. Résilience encore une fois. Et je vais juste faire le travail. Pis j'étais tellement content de l'avoir fait. Et ça m'a servi. Parce que justement, mes tounes spin, cool. J'ai les versions francophones. Les tounes spin ailleurs. Ontario, Ouest canadien. Ça marche. Great. Je suis capable de faire Canadian Music Week comme je suis capable de faire un festival de je sais pas quoi, je sais pas où, sans problème. Fait que pour moi, encore une fois, je voulais pas justement défaire la langue au point. All right, je vais faire comme tout le monde. Verses in French. Chorus in English. All right, on va faire le 60-40. Fais le 100%. T'es capable. Go for it. Pis c'est ça que j'ai fait. Pis ça, ça fait penser parce que j'ai vu, je pense, c'était au troisième album de Kamakazi, qui avait comme une ambition d'aller jouer aux États-Unis. Yes. Il y a eu des mouvements de monde, pis tout, pis ça c'est comme tout compliqué. Pis je pense que là, t'étais rendu underlabel aussi, tu faisais tout par toi-même, pis ça avait l'air d'être un espèce de casse-tête de logistique. Ah, c'était n'importe quoi là. Y a-tu comme eu un presque tentative de percer aux États-Unis? Ça aurait pu facilement. Ça aurait pu, mais je vais t'expliquer ce qui est arrivé. Le single Until the World Ends est le seul single de Kamakazi qui a réussi à traverser de l'autre côté et jouer. À MTV, j'ai vu qu'il y avait sur un palmarin. Exact. Il a joué à MTV. Fait que j'ai rentré entre guillemets aux États-Unis. Mais le problème, c'est qu'on avait pas la logistique et la structure nécessaire pour se lancer à l'aventure, subventions, tournées et autres, à cause de ça. Dans le sens que si j'aurais resté chez Indica, comme c'était supposé de l'être, on aurait peut-être eu cette structure-là, mais on l'avait pas. Indica, nous ont délaissé du label. No harm, no foul. Mais ça faisait en sorte que j'avais pas le choix à l'époque parce que t'avais besoin d'un compendice pour réussir à faire l'équivalent de ce qu'on a fait aux deux albums précédents. Pas jouer juste dans des petits bars que personne va aller te voir parce que t'as pas l'extérieur. On voulait être dans les Wal-Mart, on voulait faire ce qu'on a déjà fait. Ou t'ouvrir pour un plus gros band aussi là-bas. Exact. Fait que t'sais, c'était vraiment un casse-tête logistique incroyable. Pis moi là-dedans, je gérais le band, je faisais tout ça en plus. T'sais, j'étais vraiment l'homme à tout faire à cette situation-là. Dealer avec justement un musicien qui s'en va. Fait qu'il y a eu un moment donné où j'ai fait comme, OK, la tourne a spiné, on a vraiment pressé le citron le plus qu'on pouvait. Je pense qu'on a besoin de se ressourcer pis de refaire « We gotta go back to the drawing board » pis c'est là que Stivo, Carl, parce que Stivo était sur l'album de « See What Happens » pis il a fait un job fantastique là-dessus aussi. Pis là, c'était comme, OK, Jesse voyait ça au loin pis on a eu des reprochements parce que moi, j'ai quand même une relation avec cette personne-là, même si on était pas sur le même label. Il y a quand même un album à moi sur son catalogue. Fait qu'il y avait toujours un dialogue. Mais là, il y a eu un moment donné où on s'est regardé, on dit « This is stupid. T'as trois albums, j'ai trois labels différents. Bring it home. Bring it home, baby. We'll take care of it. » Pis c'est ça qui est arrivé. J'ai fait « Yeah, you know what? C'est niaiseux. On va se bâtir une structure qui va supporter l'avenir de mes projets musicaux. On va le mettre à une place. Pis c'est ma maison depuis maintenant plus de dix ans. C'est ça, tu sais. Fait que pour moi, c'était ça l'important, c'était de ramener tout ça. Fait que tu sais, l'album « See What Happens » a souffert d'un environnement malsain qui a pas donné la chance à l'album qu'il pouvait. Parce qu'à ce jour, les gens me disent « Those are some fucking good songs on that record. » Pis je suis comme « Oui, c'est peut-être pas mon engin. Pis c'est peut-être pas de même. Mais c'est des... I'm proud of it. C'est peut-être même un précurseur à mon album solo quand tu y penses. T'es rendu là, tu sais. Pis regarde maman, c'était comme nous autres qui a juste comme... C'est moi qui ai fait genre avec les deux gars évidemment. All right, let's... On va commencer de rediriger le tir d'une manière plus tangible que les gens peuvent comprendre. Punk, rock, pop, boom. Ah ouais, tu sais. Tu as fait comme le parfait compromis entre les deux. Tu sais, vous êtes revenu à un son plus punk rock, mais vous faisiez quand même quelque chose de hyper accrocheur quand même comme vous pouviez le faire aussi. Tu sais, je vais le dire très franchement. Regarde maman, tu sais, c'est un album qui m'a déçu pas parce que le travail était pas bien fait parce qu'on a travaillé en tabarouette là-dessus. C'est pas vrai là, les gars dans le local a travaillé les parts. Une des raisons pourquoi l'album s'en est si bien live, c'est le travail charné avec les trois gars ensemble dans le jam room à bûcher pour trouver les parts et les arrangements. Mais tu sais, côté réalisation, moi, je commençais déjà à réaliser des albums à ce moment-là. J'étais pas le réalisateur de cet album-là, malheureusement. Puis l'album a été moins performant que les autres d'avant d'un point de vue commercial. OK, parce que dans ma tête, c'était comme un retour quand je l'avais vu cet album-là. C'était un retour dans le live et la relation fan et band. OK. Mais c'était un problème commercial. Les radios n'ont pas embarqué, les videoclips ont disparu de la map. C'est sûr, il y en avait que je voyais dans le listing de videoclips et que je trouvais plus nulle part. C'est sûr, ils sont disponibles, mais ils n'ont pas eu, encore une fois, la portée comme Until Orleans qui joue à MTV aux States, Music Plus à l'époque, parce que ces canaux-là n'existaient plus. Il y a comme souffert de comme, OK, les places où ils pourraient jouer, ils n'ont pas joué où qu'on jouait. Les acquis n'étaient pas là. Et le streaming, on s'entend, en 2016, n'est pas le streaming 2023. Ça a l'air niaiseux, mais c'est quand même... L'argent pour des videoclips, c'était plus dispendieux avant. Exact. Si tu ne l'utilisais pas, c'était de l'argent brûlé, dans le fond. Exact. L'album a été une réussite au point de vue chimie de band, relation de fans, le live show était très bon au début de la tournée, mais tu sais, l'album a souffert commercialement, pis c'est ça qui m'a déçu le plus, c'est comme, « It's a good record, there's some good songs, mais c'est comme pas à la hauteur, à mon avis, de ce qui a été fait précédemment sur un point de vue commercial. » Pis ça, à la limite, c'est quelque chose que, je disais, tu demanderais ça à mes deux gars, c'était au calme, ils vont se dire, « Hey, good on them, good on them if they don't care, but I do. » Non, c'est ça, surtout quand tu t'investis beaucoup de temps, pis que tu le portes comme ça. C'est mon bébé. Tu sais, il faut que tu le mettes à ma peau, genre les trains, j'ai traversé de la marde pendant des années pour des affaires. Tu sais, c'est pour ça, quand je disais au début de l'entrevue, « It's just rock and roll », ben, à l'époque, c'était difficile de me dire ça. Ben, parce que, est-ce qu'il y a eu des mois ou des années que tu ne faisais que Kamakazi ? Ouais. OK, c'est ça. Le début. Le début, les trois, quatre premières années, c'était comme ma vie. J'ai toujours été à l'école. J'ai toujours, tu sais, j'ai toujours bûché, arrondi mes fins de mois. Tu sais, j'étais pas un artiste qui restait sur son bacon. « I'm an artist and I do nothing all day. » Non, je bûchais, là. Mais... Tu n'avais pas de job à temps partiel à l'année. Genre, tu n'étais pas comme en balleure chez Métro, des affaires de même. Ben, écoute, quand j'ai commencé Kamakazi, au début, j'étais chez Fido, customer service, genre l'affaire la plus standard ever. Tu ne voyais pas ma face. Je pouvais avoir le mot « walk » et ça marchait. Puis après ça, à un moment donné, j'ai décidé de mettre plus de l'effort sur mes études. Je suis allé habiter dans un sous-sol puis « go back to school ». Dans beaucoup d'années de Kamakazi, j'étais en train de faire un bac et Kamakazi en même temps. Puis c'est ça. C'est seulement dans les années plus loin où j'ai acheté une maison. La vie a commencé à... Une vie un petit peu plus stable, c'est installé, puis là, je n'ai pas eu le choix. Les revenus musiques descendent. Je suis allé prendre mon bac puis trouver quelque chose avec ça. Puis là, je me trouve dans une position vraiment confortable maintenant. C'est cool. Tout se balance bien. Ben, c'est ça. J'ai eu la chance de vivre un peu les deux côtés de ce médaille-là. Just... Ça ne leur arrive jamais de leur vie de vivre le moindre... Juste quelques mois là-dessus. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées dans ma vie que je fais comme... You know what, man? The experience alone is worth it. Dans le sens... On parlait tantôt de cartoon. Je veux dire... J'ai été capable d'aller dans un... De parler à des TV executives puis pitcher un show de télé. C'était de Casimans, c'est ça? Non, c'était Deluxe. Deluxe? Deluxe qui était un cartoon que j'ai développé que Jason Rockman, comme je l'ai dit, il était avec moi là-dessus. Ah oui, c'est ça. Tu sais, parce que j'ai ce background-là, je suis capable d'écrire des scénarios, j'écris des histoires, je suis capable... That is... C'est ça, un autre passion que j'ai. Puis j'ai été capable d'aller pitcher un show. Tu sais, quand tu vas, tu dis, here's my arc, voici mes épisodes, voici mes designs, puis voici ce que j'ai en tête de faire, puis je l'ai fait comme deux fois. Ça n'a pas pogné, dans le sens qu'ils ont adoré, dans le sens que j'ai pitché puis ils ont adoré, mais à chaque fois... Tu sais, ils ont une production qu'ils font par année, là, tu sais, la station qu'on avait pitchée, puis c'est comme... À chaque fois qu'on voyait l'émission qu'ils ont choisi, je suis comme... Ah, OK, ouais, la valeur sûre. Ah, c'est ça. OK, ouais, la valeur sûre. OK, je comprends. Parce que toi, c'est un bac en littérature anglaise que tu as fait, de ce que j'ai compris. Exact. Puis là, dans le fond, aujourd'hui, tu parles-tu de ce bac-là qui te fait vivre? Parce que je sais que tu fais encore du studio pour d'autres artistes aussi. C'est tout ça comme ton quotidien, un petit peu jonglé entre les deux. Mon quotidien, c'est vraiment ça. C'est la création, puis après ça, réalisation... Évidemment que la pandémie, on s'entend, ça a tout chaviré. Mais non, c'est ça. J'essaie de rester le plus possible dans le milieu de création, puis d'avoir de la stabilité là-dedans. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ce que j'ai adoré dans les dernières années, c'est que tu sais, j'ai pendant des dizaines d'années à faire juste de la musique, genre musique, musique, musique. Mais tu sais, j'ai d'autres passions, comme je dis, de littéraire et de le kit, puis ça m'a juste permis la genre de slow down period, justement... Comme en 2017, quand la tournée derrière ma mère commençait à tirer vers sa fin, puis c'est là où j'ai commencé à vouloir me relancer là-dedans, puis de revisiter ces passions-là, tu sais, de faire mes bandes dessinées, puis c'était moi qui avais besoin de sortir le créatif d'une autre médium. Le podcast, ça a été ça aussi. Le podcast, c'était moi... Des podcasts, j'en écoute depuis 2011, 2012. J'ai commencé le mien bien avant que ton voisin ait commencé son podcast de finance, puis de... Ben, c'est ça, moi, comme quand je regardais un peu comme les premiers épisodes, je fais comme, OK, tu sais, man, ça fait un bout, là, je sais pas, c'est les premiers que tu les as sortis il y a peut-être quoi, il y a 7-8 ans. C'est ça, 2017 facilement, là, tu sais. Fait que tu sais, c'est pour ça que je suis comme... Pour moi, quand j'ai fait le podcast, c'était ça, c'était le podcast, le cartoon, mes bandes dessinées, d'écrire... Tu sais, mes écrits... Mais t'as écrit deux livres pour enfants aussi. Ouais, mes livres pour enfants aussi. Tu sais, comme tout ça, c'était moi qui avais un besoin d'être créatif, que la musique ne comblait pas à cette époque-là, que j'ai été capable de mettre ailleurs. Ça m'a fait manquer de la musique un peu, puis quand je suis revenu, ben là, je suis revenu encore plus fort qu'avant. Mais tu sais, reste que comme j'étais... Tu sais, la raison que je t'en parle, c'est... The experiences alone were worth it. Moi, je peux dire, quand je me réveille le matin, j'ai comme, hey, j'ai fait ça, ça a peut-être pas marché, mais j'ai... I took a swing at it. Puis je suis bien fier. Ben, tu sais, c'est ça, parce que là, tu sais, t'as dit... Tu sais, bon, il y avait le podcast. Là, tu vois, je check parce que je veux être certain de pas oublier aucun projet, là. Là, t'avais Lix. T'avais Delix, en tout cas. Ouais, Delix, yeah. Là, c'est ça. Là, j'ai vu aussi que t'avais fait comme des... Ben, tu sais, The Casiman, c'était comme un jeu vidéo un peu, c'était BD aussi. Là, j'ai vu aussi que tu fais un jeu roadie en ce moment aussi. Fais, je me dis, il programme même pour des jeux vidéo et tout. Ça, il faut que j'ai le contexte là-dessus. J'étais un nerd. I love computers. Dans le fond, la raison que j'ai capable d'encher mes propres disques, le kit, ça part d'un sinner qui sait utiliser les ordinateurs. Puis, même chose dans la pandémie, tu sais, les gens cherchaient quoi faire puis tu cherches à développer des passions. Puis moi, les jeux vidéo, ça a toujours été une passion. Moi, j'ai même, jeune, été capable de visiter les studios d'Ubisoft avant que ça explote puis que ça devienne ce que c'est. Tu sais, à l'époque où il virait le monde, dans le sens qu'il n'y avait pas assez de job parce que j'étais passionné... C'est un start-up. C'est un start-up, quasiment. Mon ami, à l'époque, son père était un réalisateur là-bas puis j'étais passionné des jeux vidéo. Moi pis Gab, on s'est rencontrés à cause de cette passion-là. Puis j'étais comme, I wanna know how they're made. Je veux apprendre comment elles sont faites. Puis il m'a amené genre une semaine. J'ai passé tous les jours avec un artisan différent du milieu pour apprendre sur le métier. J'ai trouvé ça écœurant. J'étais, oh my God, it's amazing. Puis c'est ça, tu sais. Ça n'a jamais parti. J'ai découvert la musique puis ce qui est arrivé est arrivé. Mais ces passions-là ont toujours resté. Fait que pour moi, les dernières années, ça m'a comme permis à retrouver ces passions-là. Pis aussi le changement en vie familiale a fait en sorte que justement, je peux pas aller en tournée, je peux pas faire telle, tu sais. Ces choses-là sont plus difficiles. J'étais à la maison plus souvent dans des situations plus comme, OK, il faut qu'on soit calme. Ben, c'est calme, dessiner. C'est calme, tu sais. Faire de la programmation, whatever. Fait que c'est ça, tu sais. Je vois ça comme une manière de juste rester sharp et de juste s'épanouir créativement parce que je reste une personne créative. une personne créative, excusez. Pis pour moi, c'est important de faire ça. C'est pas toujours facile, comme je te dis, mais j'essaie de me donner du temps pour ça. Moi, je comprends. Ben, tu sais, c'est un peu... Moi, j'ai ce syndrome-là, mais tu sais, juste pour le podcast, tu sais, si je suis assis dans une pièce 15 minutes avec rien, ma tête à spin, à spin, à spin, pis j'ai comme, tu sais, pas capable de rester assis ou rien faire, tu sais. Quitte à rien, tu sais, quitte à passer deux heures par soir à écouter du Netflix, j'aimerais bien mieux faire de quoi qu'il va peut-être venir nulle part, mais tu sais, tout ce travail-là que tu mets dans quelque chose, je veux dire, il va servir à de quoi à un moment donné. C'est un concept qui est dur à grasper pour beaucoup de gens. Ben, ceux qui veulent juste, comme, cool off. Tu sais, parce qu'on dirait pour des gens que leur tête spin tout le temps, c'est lourd aussi, parce que c'est épuisant à certains points. Ben... Fait que les deux, ils ont tort, pis les deux, ils ont raison. Ben, je veux dire, regarde, je vois tes notes, là, pis bravo, by the way, these are amazing notes. Ah, c'est très comme a beautiful mind. Mais tu sais, c'est comme... Tu sais, j'ai souvent cette conversation-là avec ma conjointe que, tu sais, elle a une façon de voir les choses différentes, pis c'est ça qu'on a besoin, le yin et yang dans tout ça, pis c'est comme elle, elle dit, t'es-tu capable de juste faire quelque chose sans penser qu'il y a quelque chose qui va venir après, tu sais, comme, t'es-tu capable? Ben, malheureusement, non, mais ça me dérange pas s'il y a rien après. C'est ça, l'affaire. Tu sais, comme, je pars un podcast, ben, pourquoi tu pars un podcast? Ah, ben... Pour le faire. Pour le faire, tu en as donné quelque chose. Ouais, mais, tu sais, veux-tu juste le faire pour le faire? Ben, oui, je peux le faire juste pour le faire, mais moi, si je suis capable d'aller chercher plus haut. Fait que, tu sais, cette mentalité-là... Si tu le fais pas, il y a rien qui va arriver après. Tu sais, tu dis... C'est drôle parce que là, je faisais un... Là, ça a été un petit peu switché, mais l'entrevue que j'ai faite juste avant toi, qui sera la prochaine, pis je disais ça justement que demain, là, tu m'offres de vivre, de faire le podcast, mais tu sais, je suis pas naïf, pis je sais que faire un podcast sur le punk rock québécois, j'aurais jamais un salaire pour payer comme mon hypothèque, tu sais. Sauf que... Si tu le fais pas. Si je le fais pas, cette chance-là n'existera jamais, pis tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, on y pense jamais à cette chance-là, sauf que... Ben, tu sais, moi, depuis que j'ai parti ce podcast-là, j'ai eu un offre pour faire des chroniques à la télévision à Horreur Express, fait que là, je parle d'horreur pour musique, mais j'aurais jamais eu cet exposure-là qui m'aurait comme, ah, telle personne a parlé à telle personne, demande à lui, pis je me suis retrouvé là, tu sais, des affaires comme ça, fait que tu sais, des fois, c'est un effet domino que si tu le fais pas, il y a rien qui va se passer. C'est le code classique. You miss 100% of the shots you don't take. Wayne Gretzky, Michael Scott. Tu sais, c'est ça. C'est comme... Pour vrai, c'est ça. Pis c'est dur à dire, à expliquer à des gens des fois, pis c'est ça, c'est comme, si tu le fais pas, tu le sauras jamais. Pis l'expérience lui-même, tu sais, moi, si je suis capable d'avoir le portfolio que j'ai créatif en ce moment, c'est parce que j'ai pris des chances à l'époque, pis je me suis donné. Pis ça m'a servi, c'est vraiment une de mes plus grandes forces, c'est ce portfolio-là, de toutes ces créations-là, je veux dire. Fait que c'est pour ça, pour moi, c'est comme, you know, you chase the experience, pis évidemment, tu sais, moi, tu sais, je vous cacherais pas, tu sais, je dis vous, je dis tout le monde à la maison. Tu sais, moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même dans les dernières années avec la pandémie, comme tout le monde, thérapie et autres, là, tu sais, c'est juste de, tu sais, dealer avec le moi-même, pis l'intérieur de la tête, pis comment ma tête fonctionne, pis, tu sais, c'est écrit dans le ciel, là, tu sais, le TDAH, là, pis tu le quittes, là, mais tu sais, c'est un peu ça, tu sais, c'est comme de comprendre aussi comment mon cerveau fonctionne, pis de l'utiliser à son plein potentiel, pis de comprendre, tu sais, fait que justement, hyperfocus, pourquoi tu penses que je suis capable de faire toutes ces affaires-là comme ça? Je suis capable d'hyperfocus pis de tout apprendre. Fait que tu sais, on m'a déjà dit, t'as un cerveau de Ferrari avec des briques de bicycle. C'est ça. C'est une bonne affaire, c'est bon pour quand même. C'est ça qu'on m'a dit. All right, c'est ça d'arrêter une Ferrari avec des briques de bicycle. Fait que là, tu fais apprendre à mettre des meilleures brakes. Fait que c'est ça, tu sais. Moi, ça m'est arrivé l'année passée, j'ai atteint un point que j'étais comme, va tout falloir, j'arrête à un moment donné parce que, autant que t'as l'habitude de faire des trucs, tu sais que c'est comment ça que tu fonctionnes, qui commence à embarquer, qui n'était pas là avant. Puis que là, tu commences à faire comme, comment je vais faire pour y arriver. Puis tu vois que là, ton cerveau qui fonctionne en hyper-focus, il n'y a plus de jus. Fait que là, il a tout fallu que je cool down, j'organise comment je travaillais et tout ça. Exact. Parce que tu te dis, je ne veux pas que la seule solution, ça soit d'arrêter des projets que j'aime parce que je l'ai fait trop intense. Fait que comme tout ça qu'il faut apprendre à… Ça revient à pourquoi l'album Solo existe. C'est carrément ça. Tu sais, moi avoir des enfants puis de marier puis de partir ma famille a été la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Puis ça m'a forcé de faire face à ça. Puis moi, je suis heureux à tous les jours que j'ai fait face à ça. Ce n'était pas facile. Il y a des moments que je n'ai pas aimé, mais je le regrette zéro puis je le referais mille fois si j'avais à le refaire. Parce que c'est ça, tu sais, puis ça m'a forcé à regarder vers l'intérieur, trouver des meilleures façons d'approcher des affaires, laisser de côté des affaires qui n'étaient pas importants. Il faut que c'est ce qui était important. Puis c'est pour ça que maintenant, tu sais, même avec à 35 ans, avec trois jeunes enfants, je peux sortir un album solo puis que ça fonctionne parce que j'ai focusé sur les affaires qui étaient importants. Puis j'ai appris à mieux gérer mon temps puis de comprendre je suis qui. Et tu sais... Comprendre l'impact que les choses font aussi. Exact. Moi, j'étais là, c'est mon bébé. Comme toi, c'est la musique puis tout. Moi, c'est le podcast. Tu sais, à un moment donné, quand tu regardes puis tu te dis... Pour mettre en contexte, l'année passée, quand j'allais enregistrer mon centième, j'allais avoir, tu sais, Hugo Mudi puis les vulgaires machins. C'était mon premier podcast live. On faisait des choses avec mon groupe. Il y avait plein d'affaires qui se passaient en ce moment. Puis là, j'avais le goût de tout lâcher parce que, tu sais, j'avais des fins. Quand je ne faisais plus rien, tout le focus se faisait sur tout ce qu'il fallait que je fasse. Je faisais des crises de panique puis tout. Tu sais, j'ai vraiment atteint le bas fond. Puis tu sais, là, je me suis dit, hey, pour vrai, si le podcast arrête demain, le monde va continuer à tourner. C'est pas grave. Moi, c'est pas mon gagne-pain puis tout. Puis là, j'ai comme, justement, t'essayes de refocusser, refocaliser toutes tes affaires comme ça. On va demander à Éric Maher. C'est ça, Éric, tu écris ta phrase-là. Mais c'est ça, tu sais, tu remets tout ça en importance parce que, tu sais, tu veux pas que tes projets le fun deviennent ce qui te brûle non plus. Tu sais, tu veux comme tout équilibrer. Fait que, ouais. Mais c'est pour ça que quand je voyais toutes tes affaires, tu me disais, j'étais comme, OK, ouais. Je dis-tu dans mon intro qui est comme hyper actif, je fais comment, non? Non, mais... En même temps, je suis comme, peut-être que j'ai fait un bon diagnostic. Non, mais, tu sais, parce que les gens regardent ça, la liste, puis ils font, est-ce qu'il a tout fait ça la même année? Non, non, ça a été fait sur plusieurs années, puis c'est pas tout en même temps. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, on m'a déjà dit c'est quoi la fois la plus dure, mais de rien faire. Tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, avoir la petite famille puis le kit, ça m'a vraiment aidé à refocusser là-dessus. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, j'essaie de pas trop penser à l'avenir pour ça, dans ce cas-là. Tu sais, comme, à la fin de la journée, je l'ai dit en début d'entrevue aussi, c'est comme, you gotta trust yourself. Puis, je sais que, c'est dans cinq ans d'autres choses vont arriver, peut-être, je vais moduler, tu sais, je me fais confiance, la vie va m'amener à la bonne place, puis si je fais de mon meilleur, je traite les gens avec le respect qu'ils méritent puis d'être la meilleure personne possible, meilleure version de moi possible, I can do no wrong. Je pense que la vie va s'arranger. Surtout en plus avec, tu sais que t'as toujours eu des projets, il en manquera pas pour la future. Il faut peut-être d'avoir d'autres projets différents de tout ça. Ben écoute, je veux dire, c'est ça, tu sais, comme, moi, ce que je trouve le fun, c'est que les gens se sentent confortables de me voir avec leurs outils des folles. « This guy seems to know what he's doing. » Il manquerait jamais de ça. Puis là, ben c'est ça, parce que là, tu sais, les gens qui viennent te voir pour enregistrer ou pour que tu produises, tu réalises leurs trucs. Tu sais, là, j'ai vu que, moi, c'était Bravo Calis, le premier, qui m'avait parlé de toi, parce que je l'ai recevoir en entrevue, finalement, ça a comme pas fonctionné. Puis là, il y a parti d'autres projets par après. « Good, good. » « Les pistoles et roses » que j'ai vu, « The Slums », « Les deux looks », puis là, j'ai vu Will Delaurier puis je pense « Soccer Punch » aussi derrière moi que t'es comme un peu mentoré ou… Ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, « Soccer Punch », dans le fond, il faut que je te remercie toi, parce que c'est de toi que j'ai découvert Sticky. Pour vrai ? Oui. Sur ma playlist annuelle. Sur la playlist, la story, j'ai vu le ban. Ah cool, c'est comme, je fais pas ça pour rien. Non, non, dans le fond, je te lance des fleurs pour une millième fois. La rencontre avec « Soccer Punch » c'est à cause de toi parce que j'ai entendu leur toune via ton story ou ton Instagram. « Hey, they actually sound like they're supposed to. » C'est un bon match avec ton expérience aussi. Ben, c'est comme, yes, ils ont catché, puis ils font excellent. J'ai écrit le ban, je pense, la minute après. J'aime ce que vous faites. C'est Kamakazi ou whatever, on devrait jouer ensemble. Puis man, ils m'ont invité pour venir écrire des Turnhackers out. Ça a été un réel plaisir. Puis je suis comme, hey, j'ai des shows qui s'en viennent. Ils ont ouvert au lancement aussi. Ils ont ouvert au lancement puis ils sont travaillants, c'est des super bons jacks. Pour vrai, ils sont bien partis. Je leur souhaite tout le succès du monde puis je leur ai déjà dit, « I'm probably be opening for you guys. » Ah, puis il y a des bons, ils sont super, ils ont des bons exposés aussi en ce moment. Ah oui. Je pense que ça fait comme deux fois en un mois qu'ils se parlent d'eux autres à comme salut, bonjour. Ah non, c'est tellement, c'est une qualité. C'est une qualité, ils sont partis pour la gloire, je leur souhaite ça. Puis I just hope that they invite me on the private jet when it does. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais. Puis justement, Pistolet Rose, c'est un exemple parfait d'une des affaires que je suis le plus fier. Je vais prétendre quelque chose, je ne prétends, je prétends très rarement. Je prétends d'avoir remis cette banne-là sur la map radiophonique en 2015-2016 parce que c'était un peu la raison pourquoi ils sont venus me voir. Tu sais, les gars des Pistolet Rose, j'ai déjà joué avec eux autres dans le temps du premier album. C'était des bons jacks à l'époque. Ils sont toujours des bons jacks en ce moment. Dans le sens qu'on était un jeune band, c'était des vieux puis ils nous ont traité avec du respect. C'était le fun. Parce que souvent, c'était pas le cas. On était toujours les jeunes morveux. Fait que tu sais, une belle relation avec eux autres dès le départ. Puis c'est Éric qui est comme, « Hey, tu sais, j'ai des tunes. Je vois que tu réalises, j'adore ta plume, ta sens de mélodie, puis le kit. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin en ce moment. » Puis j'ai comme, « Yeah, let's do it. » Puis on a fait comme avant. Puis la tune a spiné, mon gars, là. « It was great. » Puis le band, c'était une tune qui jouait en show. Tu sais, ça a comme redonné une vie à cette band-là à ce moment-là. Puis l'album 15 qui a suivi, pour vrai, moi, en tout cas, les tunes spin encore. J'ai catch des fois quand je pars à Québec. Moi, je voyais qu'ils étaient sur une coupe de listes BDS aussi. Ah non, écoute. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais avec Kamil Akazir au cours de « Regarde Maman ». Tu sais, tu as « Regarde Maman » qui marche pas commercialement, mais l'album t'a réalisé puis t'avais ta main dessus, marche. C'était un peu insultant dans le sens que tu fais comme « Oh God ! » J'aurais dû me faire confiance. Oui, mais c'est d'autres cerveaux qui fonctionnaient ensemble au lieu de d'autres. Exact. Exactement ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, tu sais, c'était une expérience parce que ça m'a permis justement de me mettre plus sur la map sur ça. Puis les projets qui ont suivi, je pense même à Civil House qui est un jeune band que j'ai mentoré qu'eux, c'était la première fois que le Métoune rentrait sur du « Adult Contempo ». Ah ouais. C'est quelque chose que j'ai jamais faite. Moi, j'étais toujours dans du pop rock, whatever. Là, j'étais dans du top 40, justement à rythme, whatever, je suis comme « Nice ! » « This is great ! » Je suis capable d'écrire puis de réaliser des tunes de ce style-là. Awesome. Fait que, tu sais, moi, la réalisation d'album, ça m'a permis, encore une fois, on parle de stretcher puis d'être créatif dans d'autres médiums, d'appliquer cette créativité-là d'une autre manière que j'ai adorée. Puis je te dis, ben franchement, si jamais j'avais le malheur de ne plus faire d'albums à mon nom, c'est sûr que je réalise des albums. That's for sure. Tu ne peux pas lâcher la musique demain. C'est impossible. C'est impossible. Hé, mais là, juste parce que là, je vois le temps filer puis genre, je ne veux absolument pas oublier. Parce que là, tu sais, j'ai comme name drop tantôt « Shock 52 » ou je ne sais pas si c'était « Shock » ou « Shock » ou « Shock 52 ». J'ai un hystérique de noms qui se prononcent mal que le monde m'asse. Mais je n'ai pas beaucoup d'informations. J'ai juste vu que, parce que ça, tu as parlé de Pruly dans d'autres podcasts, dans d'autres entrevues qui étaient un peu pré-Kamakazi dans le fond. Le band que tu disais que pendant 7-8 ans, vous aviez fait des shows jusqu'en Ontario et tout. Mais Pruly, j'ai vu, je n'ai pas trouvé, mais j'ai vu qu'il y avait deux CD ou deux albums. Est-ce que ça se trouve en quelque part? Il y avait-tu des shows à cette époque-là? Dans le fond, je pense que c'est une des premières fois que je vais deep dive sur ces projets-là dans un forum comme ça. C'est ma spécialité. Puis continue, you're amazing, do it. C'est ça. Moi, quand j'ai parti, le premier band que j'ai parti ever, 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 moi puis Gab Prévost, le bassiste de Kamakazi, original, on se connaissait depuis longtemps au hockey jeune à l'Île Bizarre, whatever. On rentre à des sources, notre école secondaire, on est dans une même classe de français. Tu fais des amis pour la première fois. Moi, j'aime ça Zelda. Moi aussi, t'aimes Zelda? Moi, j'ai Zelda chez nous. Viens chez nous et on va jouer à Zelda. C'est parti de même. Puis là, on va chez lui et son frère, Frank, avait une belle Stratocaster blanche avec le Roz, pas le Maple, vous avez Maple Neck. Vous avez Maple Neck. Puis il se dit, c'est le git à mon frère. Puis je suis capable de jouer Master. comme Gab où il trippait sur Rage sur Rage Against the Machine. Puis c'est ça. Fait que c'était la première fois que je voyais une guitare en vrai, le niaiseux de même. Comme, oh, this is a guitar. La musique, c'était comme flûte traversière. Puis écouter les albums de mes parents, Police, Genesis, Elton John, whatever. Puis là, je vois la guitare, puis je suis comme, this is cool. T'es en train de me dire que je peux comme jouer ça, puis j'ai comme une satisfaction immédiate. OK, I found my new best thing. Screw the computers. This is it. Fuck Zelda. Fuck Zelda. This is it. Fait que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée folle de comme, hey, je vais écrire mes propres tonnes sur les Goldfish et des affaires de même. Puis toi, tu joues de la guitare. Moi, on va jouer ensemble. Puis là, à un moment donné, on va à l'école. Puis là, notre ami Max, qui était le drummer de Pro Lead pendant un bout, en même temps que Ryan, qui a alterné, il jouait du drum. Puis il y avait un drum dans le local de musique à des sources. Puis à partir de ce moment-là, je ne vivais que dans les locales de musique de des sources où, tu sais, de son heure 1 à 4, j'étais pas dans un des locales de pratique. On était dans le couloir à côté. Toutes les heures de lunch étaient passées dans le local à jouer sur ce drum Tama ou whatever qu'il y avait dans Yamaha avec les amplis. Puis j'ai juste bûché, on a juste, c'est comme, no joke, on faisait des covers de Blink, parce que c'était ça, la plus chose, la plus facile à jouer. On faisait ça, puis j'ai juste, d'année en année, puis genre, la première année de sondaire, on a fait ça une couple de mois, le gars qui fait la culturelle à l'école fait comme, hé, on a un spectacle de fin d'année. Un talent show. Un talent show. Et Spectorama, vous devriez jouer votre toune. On s'est enregistrés, puis c'est une toune instrumentale, puis on a joué la... Tiens, mais Spectorama, c'était le Ben ou la toune? Non, non, c'était le spectacle. La toune s'appelait... Je pensais que j'apprenais un nom, un nouveau nom de Ben Spectorama. Non, 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 c'était... Le band, puis le band s'appelait Shock 52, ou du moins Shock 17, whatever, Shock quelque chose. Puis, on avait une toune, Mia Song. On jouait cette toune-là, c'était comme un riff quatre fois répété avec une structure. Puis là, le gars, il dit, hé, c'était malade au Spectorama, les gens ont adoré. Vous allez jouer devant toute l'école à la fin de l'année au secondaire. Écrivez deux... Écrivez des tounes de plus, puis do it. Fait que là, moi, parce que, encore une fois, je dis non à rien. On va devant l'école, puis là, j'arrive pour chanter la première toune, puis un gros feedback, et je ne retourne plus jamais au micro après ça. Non, il y a un feedback, c'est un signe, je n'aurais plus joué, de plus chanter. Le monde nous niaise. Évidemment, en jouant toute l'école, un à cinq, mais il y a un dude qui nous respectait, à ce jour, quand je l'ai recoisi, comme, you had guts, puis je vous félicite, c'est... Martin, le guitariste de Dark Century, qui était juste comme... OK, ouais. Lui était comme... Vous êtes des gars du secondaire 1, vous êtes embarqués sur scène devant toute l'école jouer des tounes, que vous avez composés. Good on you, man. Fait que tu sais, c'était... Fait que c'est ça, Shock 2, c'était ça. Ryan, je l'ai rencontré à cause de ça, parce que lui, un moment donné, Max, il n'était pas là un midi. Ryan était là avec ses cheveux longs, ses gros bracelets, puis des trucs de métal, puis il faisait du... de même. Puis là, on joue, on est... Hey, tu connais-tu du bling? I think I can handle some bling. Là, il joue n'importe quoi, mais c'est tellement technique et impressionnant. Oh my God, he's like Travis, this is the best, he's so good. You're out, Max, this is the guy. Fait que là, Ryan était notre drummer pendant quelques années, puis après ça, c'était Max. Puis là, Ryan, il voulait jouer de la guitre, donc là, il a joué de la guitre. Fait que tu sais, c'était vraiment ça, c'est du back and forth. Puis à chaque été, on tapait un album dans ma chambre avec des micros dollarama, puis des mixers qu'on achetait au ventre de garage. On pleurait dans Cool Edit Pro, puis on mixait ça en mono, tout croche, on vendait ça à nos amis. Ouais, puis tu sais, je veux dire, les amis du secondaire sont juste fiers aussi d'acheter des affaires de moi. Il y en a qui ont encore des copies, puis ils me disent, I still have that card, yeah. Mais c'est tough, parce que d'habitude, il y a bien des affaires que je suis capable de trouver sur Discogs, mais j'ai rien trouvé de Shock 52. Malheureusement, pour les gens qui ont des oreilles qui ne veulent pas blesser. C'est des CDR, pas de pochettes dans le fond. C'est comme des CDR, pas de pochettes, ou zéro enregistré quelque part. Mais tu sais, moi, j'ai des copies chez nous. Tu sais, j'ai une boîte de memorabilia de vieux chandail qu'on a peinturé à la main, parce qu'on ne sait pas c'était quoi la sérigraphie. Puis il y a des gens qui ont des copies chez eux. Fait que tu sais, je pense que c'est ça. Je ne dis pas que demain matin, je vais faire un reissue vinyl de tout ce stock-là. Je n'aimerais mieux pas. Si quelqu'un l'a, peut-être un bandcamp. Mais c'est plus comme, tu sais, ça fait partie de l'histoire. Ouais, c'est ça. Quand j'étais aux States, il fallait que j'écris la toune sur les gros fiches. Puis c'était quoi l'origine du nom Shark 52? Il y a comme, ça doit être tout speed, c'est sûr, mais en même temps, il me faut que je le sache. Non, tu n'auras plus calme que ça, parce que là, tu sais, j'ai sauté une étape, mais le nom original, ever, c'était Electric 88. The number band. C'était toujours ça. Mais en même temps, je suis comme, pas pire ou c'est pas mieux que Shark 52. Il faut juste qu'on se parle, j'ai quand même 12 ans. Right? On regardait un enfant de 12 ans. Tu écoutes Blink 182 puis Sum 41. C'est ça. On s'entend-tu que dans le contexte, it was the best I could fucking do? Mais c'est ça, c'était Electric 88. Là, je voulais que le nom soit électrique et dynamique. Fait que Choc! Mais faut pas écrire Choc avec un C. On va faire comme les Beatles puis mettre un K. Un K à l'envers comme corn. Puis là, personne saura comment le prononcer. Puis là, quand j'ai fait Kamakazi, j'ai décidé de mettre Kamakazi, personne n'est capable de dire le nom comme il faut. Ça m'a suivi toute ma vie, les noms qui se prononcent pas. Mais t'étais-tu au courant qu'il y avait un autre band de Montréal qui s'appelait The Kamakazis? Euh, non. C'est un band qui était comme 90 début 2000 puis je sais qu'aujourd'hui, c'était des membres de Sonic Avenue qui étaient là-dedans. Wow! Moi, j'étais au courant d'un band Kamakazi Baby who was not happy que j'avais fait le nom. C'est un band de Montréal aussi? Ça a l'air. J'ai pas entendu ça. Je me rappelle à l'époque ça, mais Kamakazi, le nom Kamakazi est venu de carrément l'attitude que j'avais envers le projet comme je vais faire un suicide qui est dans le fond de chanter en français. La pire chose que je peux faire d'un gars qui a jamais fait ça, on a des kamikazes. On se lance en sachant que la fin c'est ridicule. La fin, l'avion va exploser. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, dans le fond. Fait que ton deep dive, wow! Félicitations sur le deep dive là-dessus. Ça fait plaisir, mais j'ai pas terminé. Oh my God! Ben, t'es-tu correct? T'as-tu comme une heure limite ou de quoi? Écoute, le père... T'as-tu que je t'offre tout le temps autour d'une heure, une heure de recording à une heure et demie max, pis je me dis si, je vois que ça bosse la une heure et quart, je préfère dire on fait un part tour une autre fois pis qu'on peut comme étaler aussi pis tout. Écoute, l'un des bon, bon et mauvais du côté de moi, c'est moi, je suis capable de podcaster as long as you wanna go. Moi, j'ai écouté un dubre mes oreilles qui a duré genre huit heures que t'as faites avec eux autres. Ben c'est ça, moi j'aime parler, fait que si tu me laisses parler, non mais tu sais, je reconnais aussi qu'il y a un juste milieu, pis à un moment donné, les gens sont pas tout le temps intéressés d'entendre tout aussi. Fait que, tu sais, moi... Garder l'attention aussi des gens. Exact, tu sais, je veux dire, you're a broadcaster, tu sais c'est quoi. De toute façon, avec des gens qui ont comme eu tellement, tu sais, plusieurs années pis plusieurs projets, c'est tout le temps le fun de faire une deuxième session à un moment donné, quitte à inviter comme une autre aussi tierce personne, pis comme de faire bouncing du monde. Écoute, ben je vais te proposer de quoi. C'est sûr, certain, si tu veux parler des old schools, si tu veux faire un deep dive, ben tu sais, t'amènes moi pis Ryan en studio, pis moi Ryan ou Gab, les trois, tu vas avoir un bon deep dive sur le passé pré-Kamakazi. C'est sûr, si tu t'amènes les gars, ben tu sais, comme c'est au gars, tu sais, tu vas voir plus le current history. Mais c'est ça, tu sais, moi les podcasts, j'adore le médium. C'est pour ça que j'en ai un. Like I love doing podcasts. Fait que moi être ici, c'est un réel plaisir. Fait que c'est pour ça, go as long as you want. Mais on va, on va, on va, on va être doux. Moi je suis capable d'écouter des podcasts à trois heures, mais je le sais, je voyais les chiffres des gens que, d'habitude, il y en a beaucoup qu'un coup qu'ils font pause, ils retournent pas. Fait que j'aime ça que ça soit comme un one setting, pis tu sais, Moi j'ai réalisé que l'invité a un gros impact. Toi, je veux dire, t'as ton crowd, pis c'est ça que ça prend. Mais tu sais, je veux dire, quand tu as un impériel podcast, de, ah, je veux savoir plus sur tel sujet qu'il a pas parlé en deep dive. Pour moi, pardon, quand je fais mes podcasts, mon invité, c'est un artisan, c'est quelqu'un de super intéressant, qu'il a de quoi raconter. Il veut être certain qu'on entend son histoire. Ça peut prendre deux heures, comme ça peut en prendre un, mais si on réussit à parler de son histoire, pis son parcours, on aura réussi. Fait que je suis un peu de la même opinion, même quand j'en fais, pis on m'invite, c'est comme, I'll go as deep as you wanna go, on va parler, pis aucun problème, mais je reconnais aussi qu'à un moment donné, il faut que ça soit écoutable. C'est parce que l'affaire, c'est qu'au début, quand je faisais ce projet-là, je m'étais dit, OK, j'ai reçu telle personne, je ratisse tout, 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 on parle de tout, 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 pis genre, next. Mais là, après le coup, je me suis dit comme, ouais, mais ces personnes-là vont sortir d'autres albums, pis ils vont avoir d'autres choses à dire. Fait que je me suis toujours dit, si je passe pas toutes mes notes de A Beautiful Mind en avant de moi, il va toujours y avoir des trucs qui vont rester pour les prochaines affaires. Fait que c'est pour ça que, j'aime ça maintenant, tu sais, j'en ai fait des épisodes qui ont duré deux heures et demie, trois heures, pis tout, pis même pour l'éditing, c'est comme never again, ça me tente pas de faire ça. Fait que, mais j'ai quand même, j'ai quand même une question que je voulais te poser par rapport à Pro Lead qui est comme sûrement juste la suite logique de Shock 52. Ouais. C'est que j'ai vu un certain point que vous faisiez les shows Alex et tout, pis là, à un moment donné, il y a eu Terry De Monte de Chôme qui a eu comme un attrait pour vous autres. Wow, OK, ouais. Pis que même qu'il y a comme Aquarius qui se sont approchés, pis vous avez travaillé avec Gary Moffett d'April Wine, tout à peu près dans cette affaire-là. Wow. Pis tu sais, je me suis comme dit, Chôme, April Wine, ça a dû se passer à peu près comme... Ah, écoute. Dans le même moment ou... Ça, c'était Pro Lead. Ouais, c'était Pro Lead, mais tu vois, c'est un super bon point. Terry is a dear friend. C'est quelqu'un qui a eu un gros impact sur ma façon de voir la musique, pis tu sais, c'est un homme très généreux, pis tu parleras à n'importe qui qui a déjà travaillé avec lui, dont Rockman aussi, tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a été très influential à Montréal auprès de beaucoup de gens, un gars très généreux. Pis lui, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, quand j'avais fait A Tale of Two Hearts, c'est un single de Pro Lead, que c'était sur... Dans le fond, c'était comme le CD qu'il avait comme percé pour qu'il avait... Juste avant, Drop Me Off at the Interstate, qui était comme le CD de Pro Lead que les gens ont plus retenu, qu'on a tenté de traquer ou whatever you want to call it. Le premier qui était fait dans ma chambre, parce que le Pro Lead, Drop Me Off at the Interstate, on était allés dans un studio pour ça. Pis c'était whatever, tu sais, ça a fait ce que ça a fait. Mais le premier des deux, j'avais un chum qui est devenu journaliste assez reconnu au Canada, qui, lui, travaillait comme intern, je pense, à CGAD. Tu sais, il était comme dans le milieu de même, pis il dit, I should show this to Terry, see what he thinks. Tu sais, lui, il a de l'expérience dans ce domaine-là, pis il pourrait dire qu'est-ce qui se passe avec ces tunes-là, pis qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux. À moi, Terry, on l'écoutait sur Chambre. Je veux dire, mes parents écoutaient Chambre. Je suis un anglophone du West Island, donc, tu sais, ça a l'air qu'on est né comme ça, là, tu sais, en tout cas. Moi, je veux dire, pour un francophone de la banlieue de Montréal, tu sais, à part Chambre, il n'y avait pas d'autre chose que j'écoutais vraiment non plus. Ben, écoute... Quand tu écoutes rythme FM ou rouge FM, pis stéroque détente, quand tu travailles aux gens coups dessus, tu cherches autre chose après ton chiffre. Exact, exact. Donc là, on se rend compte, pis évidemment, il est comme là, il y a de quoi ici, là, tu sais, il faudrait que tu, comme, tu es un écrivain, pis tu dois continuer à écrire, c'est ça ta monnaie d'échange, là. Forget les jeans, le kit, pis le look, là. Brian Adams. Brian Adams writes Summer 69. You can be that. Like, you've got that to do that. Pis lui, dans sa générosité, en fait, on va aller au HMV, je t'achète un couple d'albums. Voici des albums cultes que tu devrais écouter. Moi, j'étais déjà fan de The Police, mais tu sais, lui était encore plus grand fan de The Police, pis, tu sais, on avait des grandes discussions sur comme les albums, comment ils ont été faits, pis ils m'ont montré plein de différentes influences. Vince Gill, I mean, Elton John, Name a Queen. Like, these are iconic songs. These songs are iconic for a reason. You should study this. Pis c'est ça que j'ai fait. Pis ça a juste ajouté mon Bling pis mon punk rock, qui était mon point d'accès à la musique. Pis lui, ou ça a été vraiment pour amener Gary Moffitt là-dedans, c'est que lui, il a fait genre, hé, je connais un gars qui a un studio chez eux. Moi, je suis prêt à comme, tu sais comme, il me doit me faire voir, à la limite, go to his house for like a couple of days, pis essayer de taper un petit démo, genre. Pis, j'étais allé. Ma mère m'a amené après l'école. Trois heures, l'école finie, j'ai comme 15-16 ans. On va aller chez M. Gary Moffitt de April Wine. C'est mes parents, parce que, mes parents m'ont expliqué c'était quoi, dans le sens que, hey, April Wine, they were opening for Aerosmith, like this is great. Fait que c'est ça, avec Gary, qui a été encore une fois d'une générosité incroyable aussi, qui a été très, j'ai comme 15-16 ans, pis il dit, you know, writing a song, the bones of a song. La structure, ces deux tournes-là, c'était She's There, pis une autre tourne, j'avais écrit, pis dans le fond, la base de comment j'ai appris à faire des albums, c'est de là, c'est lui qui m'a appris la structure, pis évidemment, je suis curieux, fait que j'ai continué par la suite à apprendre par moi-même, pis de m'auto-instruire, mais l'idée, c'était ça, c'est que Terry m'a permis de rencontrer une première personne qui a montré c'était quoi une structure, pis d'une toune, pis j'avais en main un démo de deux tounes. Pis là, Terry, encore une fois, dans sa générosité, dit, hey, je connais le gars d'Aquarius Records, let's try to get you in the mean and see what it's all about. Fait que moi, j'ai 15-16 ans, pis je suis dans un bureau de Compagnie Disc Aquarius Records, le gars qui a signé Sum 41. Tu vois qu'il y a une accessibilité, tu sais que c'est possible un jour. c'est mettre le steak devant moi, pis I'll never forget it, tu sais, Terry pour moi dans le meeting, je fais mon pitch, like I wanna be a rockstar, like I got the songs, like Bryan Adams, I got the songs. Pis le gars d'Aquarius, tu sais que le gars, il parle sur, you know, bands need to have, you know, the kids, you know, the bands need to, like Sum 41, when they were playing their riffs, it poked us in the face from the side, you know, you gotta, you gotta be playing shows, in fact, you gotta have music videos with helicopters in them already, tu sais. Ça a eu lieu ça plus tard, par exemple. Pourquoi tu penses? Fait que tu sais, c'est genre, c'était ma première comme expérience de this is the business and it's crap. But, si t'écris des tunes, pis t'écris des bonnes tunes, tout est possible. Ah c'est ça. Pis, on est ici aujourd'hui en train de faire un podcast en 2023, parce que tout est possible. Exactement, exactement. Les podcasts, c'est la magie. La magie du showbiz se termine par les podcasts. Et c'est bien. Mais, c'est ça, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est que vous aviez gagné, vous étiez rendu en finale pour un Battle of the Bend, comme on a dit tantôt, pis vous aviez gagné comme un enregistrement au Piccolo. C'était pas au Piccolo, c'était aux créations qu'on a gagné ça. OK, OK. D'ailleurs, on va le faire off-air. «Where did you get this information? » It's amazing. Mais oui, dans le fond… Tout le monde dit trop d'affaires sur les réseaux sociaux. Tout est trouvable. Tout est trouvable. Dans le fond, petite anecdote, dans le fond, je pense que j'avais même fait un petit biffure il y a tantôt, peut-être il y a 20 minutes, mais… Exposure Battle of the Bands, pis c'est pas qu'on a gagné, pis c'est mon père dans sa wisdom, dans son wisdom infini de papa qui comprend pas la musique. Il dit… On est là le premier jour que toutes les bandes faut qu'ils prennent leurs 100 billets, la fameuse journée. Ouais. Le gars, il est sur scène. «Guys, it's about community. » You know, it's about… J'ai fait t'emergenza trois fois, pis c'est ma même affaire. To anyone, vous savez c'est quoi le pitch, là? Ça a du bon pis du mauvais. Bon, du mauvais, mais tu sais, il fait son pitch, pis là, moi je suis là, je bois ses mots, je suis comme «Oh yeah, that's right, you know, we gotta work hard and do it. This house gonna be… Dad, I'm gonna be a rockstar, I'm gonna do it this way. » Mon père a dit, calme-toi, calme-toi. Fait que là, on va à la table au poney les billets. Mon père regarde le gars, il dit… Fait que là, si je comprends bien, s'il vend 100 billets, il a 6 heures d'enregistrement, pis il y a le spot qu'il veut, il peut choisir, il a le droit de son spot. Il dit oui, oui. Il écrit un chèque. «C'est combien par billet ? » «Voici 1200 piastres, mon enfant va jouer à… Quelle heure tu veux jouer, Nick ? 7 heures. 7 heures. Je vais prendre tes 6 heures d'enregistrement. » Le gars, il prend le chèque. «Merci, monsieur. Je vais vous appeler l'an prochain si votre fils veut jouer encore. » J'avais comme 14-15 ans à l'époque. Mon père se tourne devant me et dit, «Là, tu vas vendre tes 100 billets, pis ça presse. » « Tu me dois 1200 piastres. » Mais, drôlement, maladroitement, il m'a appris la business. « It's a business. » Faites-vous pas d'idées. Si vous décidez de jouer dans votre cave, pis d'avoir du fun en chum, power to you, do it, le jour où tu décides de commercialiser ta musique, « It's a business. » Pis il y a des… « Il y a de l'orgueil. » « Il y a de l'orgueil. » « Il y a de la réalité. » « Des mortgages à payer. » « Pis c'est ça. » « Faites qu'il m'a appris, c'est ça. » « À un moment donné, il dit, « L'argent, des fois, c'est ça qui… » « Faut que tu travailles, là. » « Sell those tickets. » « Faites que ça m'a comme un peu mis ça à l'évidence. » « Ah, OK. » « Des fois, il faut que tu sois capable de livrer la marchandise, pis d'être alléchant pour quelqu'un d'un point de vue monétaire pour avancer. » « C'est plat, but it is what it is. » « Là, on vient full circle avec comment on a commencé le podcast, avec l'entraînement pis tout. « Faut que tu vendes pour que quelqu'un… » « En tout cas… » « Isn't it amazing comment on a… » « We're good podcasters. » « Ouais, c'est ça. » « There you go. » « On va closer ça là-dessus. » « C'est le meilleur segue du début à la fin. » « La boucle est bouclée. » « La boucle est bouclée. » « Mais pour vrai, ouais, parce que… » « Tu sais comme, si tu veux, je vais te laisser lire mes notes par après. » « Pis même si tu veux, je vais t'envoyer le fichier de mon dossier que j'ai monté sur toi, si tu veux. » « You're unbelievable. » « That's amazing. » « Mais il va y avoir d'autres… » « Il y aura d'autres opportunités parce que justement, je vais commencer à faire des match-up avec différents artistes que j'ai déjà eu, qu'ils ont eu plus. » « Je me garde des petits bijoux pour une prochaine fois. » « Absolument. Et je reviendrai à chaque fois sans problème. » « Merci. » « Merci de m'avoir. » « Maintenant que je sais qu'on a eu une bonne première date Tinder, on va pouvoir comme ça, on va voir une deuxième fois. » « Probably number one, baby. » « It's still next time. » « Exactement. » « Hé, merci beaucoup, Nick. » « Je sais pas s'il y a des choses à plugger. » « Cet épisode-là va sortir le 17 août que j'ai fait les petits calculs. » « C'est plate. » « Pour ceux qui entendent, j'ai joué un show écœurant devant plein de monde le 3 août à Pincourt. » « Mais tu vas voir, les Patreons vont le savoir parce que je risque d'avoir fini de l'éciter. » « Pour ceux qui ont un Patreon, j'ai un show le 3, s'il vous plaît, soyez là parce que je viens me promettre qu'il va être plein le show. » « C'est ça. » « Non, c'est ça. » « Je te dirais que l'automne risque d'être assez calme et ça, c'est un des bénéfices d'être solo, c'est de décider mon horaire. » « Je travaille parce que mon studio est monté, parce que j'ai finalement sorti de mes rénaux de merde. » « La Batcave. » « La Batcave 2.0 est up to go. » « Je commence à travailler sur de la nouvelle musique, des nouvelles affaires. » « Je pense que ce que je peux plugger, c'est que c'est pas la dernière fois que tu vas m'entendre parler puis de faire de la musique. » « Les shows, je pense que je vise l'an prochain. » « Je veux prendre le temps de trouver des bonnes opportunités. » « On sait qu'on veut aller aux States pour une run. » « On sait qu'on veut aller en Europe pour une run. » « Quand, où, comment, pourquoi ? » « Avoir. » « Mais c'est dans les plans. » « Encore une fois, il faut que ça marche avec mon horaire chargé de vie et tout. » « Parce que j'ai une petite qui commence la maternelle à la fin de l'année. » « Début septembre. » « Ça, c'est un moment de vie que je veux vivre à 100 %. » « Fait que c'est ça. » « Je veux dire, les gens, c'est ça qui est le fun, c'est que les gens qui me suivent depuis longtemps savent où aller chercher. Je suis assez actif. Je suis très open book. Je partage beaucoup. » « Je fais beaucoup des rénovations dans ta cour. » « Oui, c'est ça. » « A very sweaty Bob Beal in the studio today. » « What you want to do is you come to a podcast with Phil and have him deep dive into your life where he remembers things better than you and then you get freaked out and you're like, where the hell did he get that information? » « And then you go home and then you go to sleep. » « Exactly. » « That's it. » « That's it. » « Hey, merci énormément, Nick. » « Merci. » « Ce n'est que la prochaine fois. » « En plus, on va terminer ça avec Décisimi, la version franco. » « Nice. » « Fait qu'on va partir ça en musique. » « Ah oui, c'est vrai. » « Puis aussi pour plugger la suggestion des Insoumises, c'est une chanson de Daphnes qu'on va aller écouter « Under the rug. » « Merci tout le monde d'avoir écouté. » « À une prochaine fois. » « À bientôt, j'espère. » « Merci. » « Tu peux monter le temps, mon silence veut suffire. » « Tu peux l'criver des mots et je vais survivre. » « Si tu y tiens, c'est la halle décidue. » « Peu importe ce que tu penses, mais voilà, je suis qui je suis. » « Mais voilà, je suis cool. » « Tu crois bien connaître mes folles. » « Connaître mon sort. » « Tu n'es rien qu'un autre peu de pâle » « Qui fondre dans les décarts. » « Qui fondre dans les décarts. » « Tu peux monter le temps, le silence me suffit. » « Tu peux l'criver des mots et je vais survivre. » « Si tu y tiens, c'est la halle décidue. » « Peu importe ce que tu penses, mais voilà, je sais qui je suis. » « Mais voilà, je sais qui je suis. » « T'es comme un taré ton mépris. » « Cache mal ton inconfort. » « Ce n'est rien que la jalousie. » « À l'envers du décart. » « À l'envers du décart. » « Tu peux monter le temps, le silence me suffit. » « Tu peux l'criver des mots et je vais survivre. » « Si tu y tiens, c'est la halle décidue. » « Peu importe ce que tu penses, le voilà, je sais qui je suis. » « Je reconnais, je n'ai jamais dit qui est mieux pour dire ce que je suis. » « Je reconnais, je suis celui qui est le mieux qui je suis. » « Tu peux monter le temps, le silence me suffit. » « Tu peux m'criver des mots et je vais survivre. » « Si tu y tiens, c'est la halle décidue. » « Peu importe ce que tu penses, je suis qui je suis. » « Tu peux monter le temps, le silence me suffit. » « Tu peux m'criver des mots et je vais survivre. » « Si tu y tiens, c'est la halle décidue. » « Peu importe ce que tu penses, le voilà, je sais qui je suis. » « Le voilà, je sais qui je suis. » Mais voilà, c'est qui je suis Mais voilà, c'est qui je suis Mais voilà, c'est qui je suis We'd make a good movie, wouldn't we? I guess lately I've been lonely I haven't been looking at you the same way Brushed thoughts under the rug But I'm not repressing them enough And I think it's cause I know you feel The same way Us two What if we two Lose Maybe someday But then again No way I have a feeling This thing's gonna kill me In my dreams I've been kissing you But it's not romantic It isn't cute It's almost like I feel I need to And I know you dream the same thing It's like I see your thoughts when you're sleeping It's like I see your thoughts when you're sleeping You can't lie when it comes to your feelings It's like I see your thoughts when you're sleeping in the same way It's like you're sleeping in the same way I can't help but I can't help but want to try it out And I know it's not allowed I know it's not allowed But I can't help but want to try it out But I know it's not allowed But I know it's not allowed Us two What if we two Lose Us two What have we to lose Maybe someday Maybe someday But then again No way I have a feeling This thing's gonna kill me Maybe we'd make a good movie, wouldn't we? I guess lately I've been lonely I haven't been looking at you the same way I haven't been lonely